hello on se retrouve pour un nouveau vlog donc comme vous le voyez c'est ultra coloré aujourd'hui j'ai encore utilisé la patrissa bright en fait je me suis inspiré de ma chemise que j'avais eu dans click and flick dans les tons orangé jaune et bleu marine voilà ce que j'en ai fait je vous montrerai un petit peu plus en lumière du jour j'ai utilisé plusieurs types de couleurs du bleu du orangé du jaune et du un peu blanc j'ai mis un trait j'ai fait un liner doré avec cette petite chose là qui sont les liquides cristal à shadow de chez beauty bay qui sont les du parfait des stylas et à moindre coût donc ça ils sont top et celle ci c'est le précieuse topaz de toute façon je mettrai tout ça en barre d'infos j'ai également pour les lèvres mis on peut plus trouver un rouge à lèvres de chez la make up qui sont un portable tout seul qui craquel de tous les sens il faut absolument mettre un gloss par dessus et j'ai mis pour ça vendre ce joli rendu un le golden parachute de chez stila voilà un petit peu pour le make up donc je disais donc avant d'être coupé par la batterie encore oui c'est heureusement j'en ai deux ça permet de retourner donc pour les lèvres je disais oui qu'il faut celui ci on peut pas le porter comme ça tout seul il est voilà il craque de partout il est il pèle enfin c'est je pense que c'était pas une réussite un c'est rouge à lèvres donc c'est le candy apple parce qu'on peut plus le trouver et comme je vous le disais j'ai mis le golden parachute parachute par dessus donc ce matin pour le teint j'ai utilisé quelque chose de mat un pas glowy j'ai mis le conceal and defy en teinte f1 pour le teint et j'ai poudré voilà pour l'highlighter j'ai utilisé il est ouf celui ci de chez focalure parce qu'il y en a une d'entre vous que sur instagram qui m'a demandé si j'avais déjà testé focalure et oui j'ai déjà testé quelques produits et ma foi pas mal du tout donc c'est lui ci c'est celui ci le duo il est très joli c'est le 03 c'est le ipanima sun et champagne pop ont très sympa qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui donc là on est jeudi ce soir il ya le vlog qui sort je vous ferai une petite vidéo pour mardi un petit peu une vidéo après confinement comment je vais fonctionner sur la chaîne comment comment j'ai vécu le confinement l'après etc et en même temps je me maquillerais en même temps avec vous comme ça on va on papotera en même temps je pense que je tournerai ça soit demain ou soit plutôt dimanche comme ça vous verrez pas le make up avant enfin je sais pas trop puisque samedi ah oui c'est une péripétie ça aussi je vous avais dit que j'avais rendez vous pour mon scanner à normalement à 10 heures on m'a appelé hier ou avant-hier pour me dire que le scanner était annulé finalement on me rappelle hier soir à 19 heures comme quoi que le scanner est réouvert j'y suis vous êtes sûr parce que j'ai retrouvé un autre rendez vous ailleurs donc me faites pas annuler les rendez vous etc donc j'avais trouvé un rendez vous à l'évrier donc falloir que j'annule donc je le garde sous le coude jusqu'au dernier moment et du coup au lieu d'avoir rendez vous à 10 heures j'ai rendez vous à 10h40 hôpital des temps donc voilà pour mon scanner des sinus donc au moins ça ça va être fait moi j'ai toujours pas refait mes ongles tout simplement parce que voyez j'ai rien mis je me suis cassé un ongle ici mais alors assez c'est assez la 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 yu yu et du coup faut j'attends que ça repousse pour pouvoir ben voilà que ça recoupé en fait ce qui est ce qui est abîmé ici je me suis bien ouais j'ai il a fait claque le et pour vous dire la pose que je vous ai la façon dont je vous ai dit pour la pose américaine le fait de déjà faire une légère couche de gummi base de catalyser et ensuite de venir poser la capsule avec les bas ça tient beaucoup mieux parce que je n'ai eu aucun aucun ongle qui a sauté pendant deux semaines et demie donc là je les ai enlevés parce que voilà je m'étais fait mal et de fait ça ça n'a pas saigné mais c'était pas loin donc voilà en bricolant en ouvrant un carton je me suis fait très mal voilà donc donc j'ai reçu également hier un méga carton de du site en anciennement mon panier minceur qui est un site de rééquilibrage alimentaire sous forme de plats tout préparés et qui maintenant s'appelle kilibri ça veut dire un bout de temps je voulais tester ce genre de box pour voir m'en faire un petit peu mon propre avis un petit peu comme dans le style comme j'aime mais j'aime pas le le marketing de comme j'aime à sans arrêt sans arrêt sans arrêt et je trouve que mon panier minceur on l'entend beaucoup moins et ben je voilà c'est des produits fabriqués en france etc préparé en france etc donc je trouve que le le concept a l'air sympa alors pourquoi j'ai accepté ce cette collaboration tout simplement parce que là avec le confinement c'est difficile de faire des courses c'est difficile de faire à manger pour chacun etc et voilà j'en ai marre de faire à manger j'ai l'impression que pendant ces deux mois de confinement là j'ai fait que ça je ne passais mon temps qu'à faire à manger à manger à manger habituellement c'est vrai que moi je suis toute seule à la maison toute la journée je n'ai que le repas à trois à faire pour le soir les petits déjeuners chacun prend ce qu'il veut donc voilà c'est j'ai les goûter là et du fait qu'il y ait beaucoup moins de choses dans les magasins et qu'on ne peut pas s'y rendre aussi souvent voilà enfin qu'on ne pouvait pas aussi souvent s'y rendre comme on le souhaitait puisqu'il fallait rester confiné et prendre le strict nécessaire et bien j'ai l'impression de passer mon temps en cuisine j'aime cuisiner mais là j'en pouvais plus et j'avais dit quand on va sortir de confinement je vais reprendre le pied à l'étrier puisque depuis le mois de janvier j'ai perdu j'avais perdu 6 kg hop là mon enceinte qui s'éteint j'avais perdu 6 kg donc j'ai repris 400 600 g ça va depuis 600 g du coup je me suis pesée ce matin donc depuis le mois de janvier j'avais perdu 6 kg donc j'en ai repris sur les 6 kg je suis contente parce que j'ai repris que 600 g donc voilà je ça se maintient donc je suis vraiment contente donc c'est pour me relancer donc là j'ai un programme de deux semaines donc je vais vous mettre une petite vidéo déjà du colis là je que j'ai filmé hier puisque j'ai tout enlevé j'ai tout préparé etc pour les deux semaines je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir mon rendez-vous avec la diététicienne mais bon tout ça moi je le sais déjà je suis déjà allée voir une diététicienne je suis habituée des rééquilibrages alimentaires je sais comment ça fonctionne etc c'est très 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 bien d'expliquer dans le petit dépliant vous avez tout vraiment très très bien d'expliquer donc sur les packagings comme vous le verrez c'est encore écrit mon panier minceur mais comme ça a changé de nom voilà ils n'ont pas tout jeté au fur et à mesure les nouveaux packagings vont remplacer ceux du panier minceur mais maintenant ça s'appelle Kilibri pour mieux coller en fait avec leur état d'esprit etc donc il y a un code promo si vous voulez essayer cette méthode qui est de 50 euros de réduction à valoir sur un mois, deux mois etc je vous mettrai les tarifs et tout ça en barre d'infos alors oui ça a un certain coût ça a un certain coût mais si vous faites le calcul par rapport aux courses, le temps préparé etc etc si vous allez chez une diététicienne c'est 55 euros qui n'est pas remboursé par la sécu donc là si vous comptez le prix de la diététicienne pour trois semaines puisque j'y allais toutes les trois semaines moi depuis le mois de janvier et j'ai arrêté d'y aller parce que ce qu'elle me donnait c'était beaucoup trop restrictif et j'étais très fatiguée et je pense même carencer et je mangeais très 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 peu et je pense que la manière dont elle a abordé ça n'était pas la solution donc avec elle par contre on a découvert puisque j'ai un S2I, j'ai le syndrome des intestins irritables donc on a découvert que beaucoup de légumes ne passaient plus beaucoup de fruits ne plaçaient plus il y a beaucoup de choses qui passent maintenant sous forme de purée, sous forme de compote etc ça passe beaucoup mieux que quand il y a des morceaux donc ça maintenant on a adapté tout ce qui est aussi laitage, il y a beaucoup de laitage qui ne passait plus notamment le beurre, maintenant je mange de la margarine donc ça voilà, on a réussi à adapter et déjà avec ça, ça m'a permis de cibler un petit peu ce qui passait, ce qui passait pas etc on a intégré au fur et à mesure donc maintenant je sais un petit peu ce qui passe, ce qui passe pas donc j'espère que les plats qui vont être composés vont correspondre à mes intestins dans le programme il y a des fruits frais, il y a des yaourts donc moi je vais remplacer par de la compote un fruit frais tout ce qui va être, normalement il y a des crudités etc donc il y a certaines crudités que je peux manger donc voilà, je vais adapter suivant mon cas donc je vous présente là donc je vous mets juste après là où je parle la présentation du carton ce qu'il y avait dans le colis etc etc et puis on se retrouve tout de suite donc j'ai reçu tout ça dans un énorme carton donc je vais tout déballer et puis après je vous expliquerai un petit peu tout sur ce programme là exactement comment ça se passe et je déballe tout et c'est parti bonjour donc comme vous l'avez vu j'ai reçu le gros gros colis il se composait de tout ça tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner le repas du midi, le goûter et le repas du soir avec en plus à rajouter des crudités des fruits de saison, des laitages donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne donc c'est anciennement mon panier masseur qui s'appelle maintenant Kilibri comme vous l'avez vu sur le carton donc j'ai accepté de faire ça pendant deux semaines pour tester, pour la perte de poids mais aussi parce que comme je vous l'explique à chaque fois quand je fais un rééquilibrage alimentaire il faut que je fasse 40 000 gamelles et là je n'aurai pas à me soucier de ce que je vais faire à manger pour moi j'aurai à faire à manger que pour mes hommes donc voilà, ça permet pour moi d'avoir moins de choses à cuisiner et d'avoir les choses toutes prêtes et voilà donc je vais tester tout ça et je vous explique un peu comment fonctionne le programme donc le programme fonctionne avec un menu type dans la journée une journée type en fait où le matin vous avez soit 5 cuillères à soupe de céréales avec ou 2 tranches de pain avec la petite confiture qui est fournie un yaourt nature, un verre de lait, enfin un laitage un fruit de saison, une boisson chaude un thé, un café sans sucre ensuite le midi, une assiette de crudités avec un plat cuisiné déjeuner donc on a toute la liste là parmi tout ça et une compote qui est fournie ici la collation c'est pareil on a les petites collations qui sont ici ici avec un fruit de saison et le soir on a de la soupe qui est ici un plat cuisiné dans la liste dîner un carré de chocolat qui est ici et une petite infusion et en plus comme je vous l'ai dit il y a des cadeaux il y a du gomasio, il y a une gourde et une petite boîte pour pouvoir faire vos petits bentos pour pouvoir faire maître vos crudités pour mettons si vous allez au bureau ou quoi ça vous permet d'avoir votre portion de crudités et le principe un petit peu d'équilibri les tarifs etc. ce qu'on peut attendre le coach avec la diététicienne en ligne etc. que vous appelez au téléphone parce qu'on peut prendre rendez-vous avec un diététicien qui vous suit donc je vous ferai un petit bilan là vous allez voir dans le vlog là déjà sur ces quelques jours les repas matin, midi, soir, goûter non matin, midi, goûter, soir donc là je vous mets une petite vidéo en même temps que je parle du petit déjeuner ce matin puisque pour le petit déjeuner on a au choix soit un petit peu de genre de céréales ou alors du pain aux céréales alors les céréales sont bonnes il n'y a que les chips qui sont un petit peu durs là donc je pense que si c'est dans du lait ou alors dans le fromage blanc il faut laisser un petit peu tremper pour que ça ramollise parce que je trouve que c'est un petit peu dur celles qui sont un peu au chocolat c'est trop au chocolat, c'est gourmand donc j'ai pris un yaourt nature on va voir s'il passe si j'ai pas mal au ventre dans la journée ni demain c'est que c'est bon, le yaourt nature passe sinon je reprendrai mes yaourts végétales le matin mais ils sont pas forcément, ils sont aux fruits en général les natures j'y arrive pas voilà on va adapter et ensuite il y avait donc un frit frais donc moi j'ai mis une compote sans sucre ajouté pomme banane voilà et j'ai bu un thé et j'ai bu mon demi-litre d'eau comme je le fais tous les matins un petit peu avant, un petit peu après donc voilà pour le petit déjeuner là il est 11h donc j'ai déjeuné, il était très tôt puisque je suis debout depuis 6h30 ce matin voilà je suis debout depuis 6h30 ce matin je n'arrivais pas à dormir du fait que voilà j'ai réussi à avoir une consultation je sais pas si vous l'avez dit dans l'autre vlog une consultation en ligne pour mon piercing donc j'ai des antibiotiques là pour mettre sur le piercing donc c'est beaucoup mieux mais il faut pas que je dorme sur ce côté là et c'est mon côté où je dors donc du coup je ne dors quasiment rien depuis 2 nuits et ce côté-ci ça y est il est complètement cicatrisé puisqu'elle me l'a dit que je pouvais mettre un bijou donc j'ai mis un bijou on va voir ce que ça donne sur une journée donc j'ai mis les deux boucles d'oreilles ma box bijoux côte à côte donc pour revenir à l'équilibrage vous savez que j'adore tester du make-up j'adore tester plein de choses donc je me suis dit pourquoi pas le tester pour vous dire ce que j'en pense si c'est efficace si c'est bon si ça vaut le coup à quelle personne c'est adapté voilà vraiment vous savez que je suis sans langue de bois si c'est pas bon je vous le dis que ça soit partenariat ou pas parce que de toute façon depuis le début de ma chaîne je n'accepte que les collaborations où je suis libre de dire ce que je veux voilà même si c'est pas bon si c'est de la merde etc je veux dire ce que je veux sur ma chaîne parce que ça fait partie de moi et ça fait partie de la confiance que vous m'accordez si je vous dis quelque chose est bien puis que c'est pas bien voilà donc je vais tester ça donc là je vous dis il est 11h je commence à avoir faim j'ai donc déjeuné il était 7h 7h05, 7h10 donc voilà je commence un petit peu à avoir faim donc je pense qu'on tardera pas ce midi à manger trop trop tard donc je vous prendrai avec moi pour la préparation des petits plats puisque ce midi donc on a une crudité donc je vais me faire du concombre donc j'ai missionné chérie en revenant du travail qui s'arrête à la petite épicerie s'il peut me prendre des tomates allongées puisque c'est là elles ont moins de pépins des concombres des fraises des choses comme ça donc et puis bah s'il ne me trouve pas ce qu'il me faut je pense que demain j'irai faire un saut j'irai faire un saut soit à intermarché ou pour me trouver des fruits ou alors comment je vais faire peut-être un drive lundi je ne sais pas donc je vais voir comment je vais adapter ça et je vais voir aussi puisqu'apparemment il y a un rendez-vous avec un diététicien puisque vous êtes suivis toutes les semaines je crois par un diététicien donc à tester donc je vais tester tout ça et puis je pense que vous aurez un point dimanche prochain vous aurez déjà vous verrez déjà un peu les repas etc ce que j'en pense au fur et à mesure et je vous ferai un point en fait un point sur chaque vlog de chaque dimanche puisque ça fera à peu près bah dimanche prochain ça fera déjà presque une semaine et demie et en fait dans le programme on a 6 jours où vous devez suivre ce qu'on vous les petites barquettes etc et il y a un jour libre pour vous réapprendre un petit peu et bien à rééquilibrer votre assiette donc moi ça je sais déjà le faire mais c'était pour me redonner un coup de pied à l'étrier de dire allez hop tu te relances je vais vous montrer également ça va être l'objectif d'aujourd'hui donc cet après-midi de faire un genre de journal de suivi comme je fais comme je fais le bullet puisque le bullet je ne le fais plus puisque finalement je me suis aperçu que ça ne correspondait pas le bullet ça me prenait trop de temps puis finalement j'avais rien à y mettre dedans je préfère finalement noter sur mon téléphone les rendez-vous etc mais du coup je vais me faire comme un journal avec comme dans en fait c'est un bullet journal de action que j'ai pris et comme j'ai plein de choses de déco etc que j'utilise plus donc de stickers c'est tout je vais essayer de me faire un genre de journal de suivi de bord un carnet de bord avec les mensurations donc ça que je prendrai une fois par mois donc je les ai pris ce matin le poids une fois par semaine donc la pesée ça sera donc on est jeudi donc ça sera tous les jeudis voilà puisque j'ai commencé le jeudi donc tous les jeudis j'essaierai de la décaler au vendredi donc je pense que la semaine prochaine la pesée sera le vendredi je préfère peser le vendredi parce que quand le week-end et bien on est invité ou quoi que ce soit ça relaisse toute la semaine pour un petit peu évacuer donc en général je fais la pesée le vendredi donc la prochaine pesée sera le vendredi donc vous aurez ça dans le vlog etc donc pour l'instant j'ai pas repris la marche à l'extérieur puisque comme je ne sais pas si je suis allergique mais a priori non puisque les donc j'ai vu sur la chaîne de Hélène alors j'admire beaucoup cette jeune femme qui se bat contre la maladie qu'elle a au niveau des jambes et le surpoids qu'elle a j'aime pas le nom de sa chaîne j'aimerais bien qu'elle en change parce que je trouve que c'est dévalorisant ce nom de chaîne j'aime pas du tout le nom de sa chaîne et je suis très admirative parce que quand on est en surpoids comme elle est faire du sport c'est très 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 fatiguant très difficile déjà moi à mon niveau en surpoids pour faire du sport c'est compliqué et elle a lancé puisqu'elle faisait de la piscine etc elle a lancé des vidéos en live où elle fait des vidéos qu'on trouve sur youtube qui s'appelle walk at home donc c'est de la marche at home à la maison et j'ai bien envie de tester ces petites vidéos donc je pense que je les testerai pas forcément en vidéo en live et puis je vous parlerai un petit peu de ce qu'il en est donc je pense que je commencerai la semaine prochaine voilà cette semaine on a essayé de reprendre un petit peu le rythme de mon chéri a repris un peu le travail il y a des jours il est là il y a des jours il est pas là donc il faut que je me calme sur son agenda pour que ça ne gêne personne voilà à la maison etc voilà il faut que tout le monde retrouve un petit peu sa place là après ce déconfinement donc ça je vous en reparlerai peut-être un peu plus dans la vidéo de mardi donc je vais aller préparer donc tout ce qu'il me faut pour le repas de ce midi je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'il y avait dans le colis c'est très très garni donc voilà il y a de quoi faire quand même déjà ce midi je pense que j'ai déjà choisi je crois ce midi je me suis mis le chili con carne je pense que je vais me faire un petit peu de concombre en entrée et il y a une compote qui fournit avec en dessert voilà un petit peu pour le programme de la journée comme je vous le disais donc je vais me faire un petit genre de journal de bord où je vais noter et bien les pesées le sport et les avancées s'il y a des recettes que voilà que j'aime beaucoup puisque après je pense reprendre mon habituel mes recettes croque kilo ou pourquoi pas continue équilibré donc tout va dépendre voilà comment je le sens est-ce que est-ce que c'est fait pour moi est-ce que c'est facile est-ce que finalement de quand même cuisiner pour mon mari et mon fils est-ce que ça va me gêner voilà donc on va voir comment on va comment on va intégrer tout ça et puis au fur et à mesure je vous en parle je vous dis un petit peu ce que j'en pense bon je vais ranger un petit peu mon bazar et puis pour la petite tenue j'ai mis voilà c'est une truc tout simple j'ai mis en petit bijou des boucles d'oreilles étoiles donc de ce côté là les deux ma box bijou ici ma bague boutique de Lulu ici j'ai mis un collier le bleu ben voilà ça rappelle le bleu de la chemise de chez ma box bijou et ça c'est ça on des petits colliers d'ali express et ça aussi ici j'ai mon bracelet de chez Emma et Chloé et ça c'est la chemise que j'avais eu dans la box click and fit il me semble c'était dans la première click and fit donc si vous l'aviez pas vu je vous la remettrai en fiche donc je vous retrouve au rez-de-chaussée pour vous faire voir un petit peu tout à l'heure je vais faire aussi arranger pour Enzo et puis hop là et je vais les faire à manger aussi pour Enzo et je vous ferai voir aussi comment j'ai fait un petit peu mon genre de carnet de bord on va dire pour mon rééquilibrage alimentaire parce que je vous avais dit que l'année 2020 c'était l'année du changement pour moi malheureusement il y a ce foutu coronavirus qui est venu ici et puis qui a un petit peu tout déboussolé dans notre organisation alimentaire dans l'organisation de la maison etc donc c'était compliqué pour arriver à avoir de la nourriture pour avoir certaines choses pour sortir etc donc là le fait que ça soit déconfiné entre guillemets je dis bien et bien on va essayer de reprendre sur des bonnes bases donc je vous retrouve tout à l'heure pour le repas alors je vous reprends il est midi et demi donc je me suis fait du concombre en petite salade d'entrée avec un petit peu de vinaigre balsamique et le gomasio par dessus qui était fourni avec je vais faire ce plat là pour ce midi c'est le chili con carne donc je vais mettre à chauffer au micro-ondes donc ça c'est l'assiette d'Enzo qui est chaude hop donc il marque dessus de mettre 2 minutes au micro-ondes donc voilà donc je vais le faire chauffer puis je vous dis ce que j'en pense c'est pour le dessert il y a une pomme pêche j'ai mon grand verre d'eau qui fait un demi litre d'eau donc j'en ai déjà bu la moitié donc je vais en revoir là juste avant de manger et je me ferai une infusion pour le dessert hop donc voilà ce que ça donne j'ai mis ça dans l'assiette parce que manger dans la barquette non merci oups c'est chaud donc on a le riz et puis le chili donc je vous dis après si c'est bon ou pas donc je vous reprends il est 13h10 on vient de finir à manger je viens de débarrasser la table etc alors petit point sur le plat du chili ça a goût de chili sans problème c'est assez épicé comme le chili le vrai chili je trouve que c'est assez copié dans l'assiette avec une crudité la compote pareil très très bonne la compote donc par contre j'ai enlevé tous les petits morceaux de peau de tomate parce que ça je ne le digère pas à voir quand est-ce que j'ai faim là il est 13h donc je vous dirai à partir de quelle heure j'ai faim là je me suis fait une petite infusion et je me suis installée devant hop là youtube je vais regarder les vidéos de ceux des personnes que je suis et en même temps je vais faire donc j'ai préparé des petites choses principalement qui viennent de chez Action je me suis fait aussi une petite infusion qui est juste ici donc des stickers etc de la colle mon petit voilà qui était un bullet journal donc je vais en faire un petit carnet de bord pour la perte de poids donc de noter ça aide beaucoup même de noter vos repas ça vous permet de voir ce que vous mangez et j'ai retrouvé ça que j'avais acheté je crois que chez Aldi j'espère qu'il est encore bon qu'il y a encore de l'encre en fait c'est pour faire un tampon et notre tampon de la société il commence un petit peu à donner des signes de fatigue donc avec la petite pince à épiler vous faites le texte donc je ferai ça tout à l'heure je pense ou demain là je vais me concentrer déjà sur ça et puis je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai fait déjà les ébauches des pages des corées etc pour l'instant je ne remplirai rien devant vous parce que je trouve que c'est personnel je vous ferai un point sûrement un bilan à la fin de l'année et sur le début de mon rééquilibrage depuis le mois de janvier donc là à savoir depuis le mois de janvier j'en suis à moins 6 moins 6 kilos donc doucement mais sûrement donc je fais tout ça je regarde les vidéos et je vous retrouve tout à l'heure donc je vous reprends il est pas loin de 14 heures j'ai déjà avancé j'ai déjà fait pas mal de petites pages et donc j'ai fait déjà cette page là évolution du poids donc avec l'objectif le départ donc la date du 2 janvier donc là je vais grisonner ce que j'ai déjà perdu donc j'en suis à peu près là voilà ensuite donc j'ai laissé une deuxième page pour le second le second objectif et ensuite j'ai fait une page avec les mensurations donc que je vais remplir tout à l'heure c'est pareil avec je pense que je prendrai une fois par mois parce que ça ça sert à rien de prendre tous les 42 chaque matin donc là je vais mettre ce que j'ai pris ce matin en mensuration donc j'ai pris des petits stickers qui viennent des kits comme ça de chez Action vous savez il y a plein de trucs dedans dans les kits donc comme j'en ai des millions et bien je vais les mettre dans le petit bullet donc j'avais pris ceux-là au début mais c'est vrai que c'est épais donc à voir hop là ça glisse ensuite j'ai fait l'expérience qui l'hybrie donc j'ai pris des petites notes avec la date de départ et la date de début et le poids de départ etc et puis en fait ce que je mange dans la journée donc là j'ai noté ce que j'ai mangé dans la journée donc sur les 5 premiers jours enfin les 6 premiers jours je vais noter et puis sur cette première semaine je vais laisser la page libre pour noter un petit peu mes impressions etc pour pouvoir vous refaire un retour dans une petite semaine donc je vais faire une autre page aussi pour le sport donc avec soit avec des dates je ne sais pas trop encore pour le sport ce que je vais faire si je fais ou si je ne fais pas ou si je me maintiens à ça ou voilà ou après si je me mets des recettes je ne sais pas trop encore donc pour l'instant j'ai mis ça ce qui est important c'est le suivi je vais sûrement faire aussi une courbe de poids puisque j'avais sur l'application je ne sais plus quelle application je l'avais donc je vais peut-être me faire la courbe ici pour que je puisse me rendre compte de ce que ça donne donc je pense que je vais faire ça donc je vous retrouve tout à l'heure ça c'est pareil je vais garder 2 pages pour cette expérience là pour ce petit projet là pour vous faire les petits retours sur Quilibri et puis là hop c'est revenu en veille j'étais en train de regarder un des vlogs de Jenny parce que je suis très très en retard dans toutes les vidéos donc je vais continuer puis je vous retrouve tout à l'heure bon c'est un fail pour le truc à tampon le truc était tout sec j'en suis foutue partout enfin un fail donc il est parti à la poubelle il faisait au moins 3 ans que j'avais ce truc là donc là vous avez entendu ma bouilloire c'est en train de chauffer je suis en train de me faire l'infusion pour que ça infuse et que je puisse le boire avec mon goûter il est 3h30 je commence à avoir faim donc pour le goûter je vais attendre jusqu'à 16h pour le goûter je montre ce que je prends alors pour le goûter donc on a au choix il y a 2 paquets de gâteaux ou alors une barre je pense au caramel je ne sais plus ce que c'était donc on a un paquet de 4 fois 5 biscuits donc je vais prendre ceux-là cacao noisette c'est fabriqué en France on va voir si c'est bon des petits biscuits comme ça et je vais prendre normalement il y avait une portion de fruits mais comme je vous l'ai dit je ne vais pas prendre une portion de fruits je vais prendre une compote sans sucre ajouté pomme banane avec une infusion donc on se retrouve de suite on se retrouve ce soir pour vous dire si c'était bon et vous présenter le repas de ce soir je vous reprends il est 19h presque écart donc je me suis démaquillée là j'ai mis ma peau de bête comme dit ma belle maman je vais vous faire voir ce que je vais prendre pour ce soir alors pour le goûter c'était très très bon les petits gâteaux nickel et la compote nickel avec le thé donc pour ce soir d'abord en entrée j'ai une soupe comme ceci donc il y a 330 ml je crois voilà 330 ml de soupe donc moi j'ai choisi le volouté de poireaux et de pommes de terre il n'y a pas de sel ajouté donc je pense que je mettrai un petit peu de gommazio dessus ensuite j'ai choisi donc le hachis végétal donc à voir si c'est bon je vous mettrai de toute façon je vous ferai vraiment une petite photo quand ça sera ça sera cuit enfin chauffé il marque 2 minutes au micro-ondes 249 calories cuisine en France donc voilà ensuite en dessert on a une infusion donc moi celle qu'il y avait avec qui sont les celle-ci c'est une très bonne marque c'est verveine menthe j'aime pas la menthe et j'aime pas la verveine donc du coup je me suis pris une infusion à moi voilà de chez éléphant avec un carré de chocolat qu'il y avait aussi dans la box donc de la marque Ré Léa il y a 100 sucres ajoutés et c'est au chocolat au lait donc un carré donc voilà pour le petit repas de ce soir aujourd'hui on est vendredi il est bientôt midi je viens de pas de terminer de me maquiller mais j'ai fait pas mal de petites choses ce matin notamment vous avez vu le petit déjeuner en intro toujours de la méthode qui librait là alors et mon chéri m'a ramené des fraises hier soir j'avais demandé qu'il passe par le par la petite boutique la petite épicerie qu'on a pour qu'il me ramène des concombres des tomates etc et du coup je lui dis s'il y a des fraises elles étaient excellentes elles viennent de Belgique mais voilà et les petits pains aussi bons alors mes intestins il y a des choses qui sont depuis ce matin j'ai mal au ventre comme je vous l'avais dit il y a des choses qu'il y a des choses que je vais pas pouvoir je pense manger dans le programme je vais le faire mais je veux pour voir si c'est adapté pour les personnes qui ont le côlon irritable et pour l'instant j'ai le bidou qui fait bamboleille bamboleille bon enfin bref donc j'ai pas encore choisi ce que je vais manger ce midi vous verrez ça pareil en petite musique en petite musique là j'ai un colis qui vient d'arriver un colis chine alors j'ai je sais pas si c'est celui que j'ai fait en collab avec Chilly donc celui que j'ai commandé parce que j'en ai commandé un aussi donc j'entendrais d'avoir reçu les deux pour pouvoir vous faire la vidéo j'ai les pigments sur les doigts pour pouvoir pour pouvoir vous faire la vidéo je vais y arriver concernant le make-up du jour alors toujours avec la Patricia Bright parce que je veux vraiment tester tous les fards pour pouvoir vous en donner un avis donc je pense dans le prochain tiroir beauté donc là j'ai utilisé le fard Green Juice qui est juste ici ensuite j'ai utilisé le fard il est où il est où là le fard Mixed Cool qui est en extérieur et en ras de cils un petit peu de Helegant qui est juste ici et j'ai mis ce fard violet sur la paupière mobile le Reckless et par-dessus j'ai mis des paillettes bah oui qu'est-ce que c'est la vie sans paillettes bon j'ai mis deux paillettes d'abord celle-ci de chez L.A. Space vous savez c'est comme ça en forme de crayon qui sont très jolies celle-ci c'est la teinte fable alors elles sont un peu longues à sécher mais elles sont très jolies si on m'en rapprochait un petit peu elles sont très jolies et par-dessus j'ai mis en fait on l'a mis un peu sur ma main j'hydrate mes mains j'ai les mains toutes sèches je le vois là j'en ai mis un petit peu sur ma main j'ai tapoté comme ça au doigt et je suis venue passer un petit peu des paillettes au PV et au champagne fantasy c'est les 0,5 en muqueuse j'ai mis un crayon etam je pense qu'il n'existe plus qui est la teinte faux vert voilà et pour le mascara bon size up je le finis et pour les lèvres j'ai fait un petit mixte de deux rouges à lèvres parce que je voulais quelque chose dans les tons violets vous voyez je m'en trouve un vraiment violet comme ça il faut que je regarde sur Sephora par exemple un sans transfert vraiment un violet comme ça j'ai mis le Liberty Matte de chez Makeup Revolution vous savez c'était ceux qui sont un petit peu en format un peu dupe de chez MAC et par dessus j'ai mis un gloss de chez Pixi avec l'OE Morello le sorbet donc je ne sais pas si on peut encore les trouver c'est à chaque fois que j'ai du mal à vous trouver les liens pour le teint j'ai mis le Conceal & Define je me suis mis dans un bac comme je vous l'ai montré dans le le Beauty Room Tour je vous la remets en fiche là tous mes fonds de teint et ceux là il faut que je les finisse voilà donc je me suis mis l'objectif de les finir donc objectif de finir ces fonds de teint là je m'étouffe donc c'est le Conceal & Define alors c'est en teint F1 je trouve qu'il est très joli par contre si vous avez la peau sèche oublié par contre j'aime pas c'est ça voilà je trouve que c'est pas pratique c'est tellement mieux la pompe alors j'en tartine sur le visage j'en tartine un peu sur l'éponge je trouve que c'est pas pratique du tout et je trouve que c'est pas hygiénique finalement je préfère vraiment le flacon pompe donc chose qu'ils ont rémédié sur le consigne à l'hydrate donc donc voilà c'est un petit un peu un projet de peint au niveau des fonds de teint voilà ceux là il faut que j'y termine ils sont ici il faut que je termine ceux là pour l'highlighter qui est magnifique c'est celui-ci qu'on peut retrouver sur Beauty Bay qui est de la marque Offra qui était en collab avec Niki Tutorial qui est le Glazel Donut qui est sublime regardez-moi ça il est magnifique et pour le parfum j'ai mis celui-ci qui est le 404 donc qui est l'hypnotique Dior de chez Nox Parfum qui sont les dupes de grands parfums je vous en ai déjà parlé et en ce moment avec mon code super fan je crois je vous mettrai ça à l'écran une petite image vous avez 1,50€ de moins sur votre commande plus mon code promo de moins 10% est valable et cumulable donc voilà c'est toujours bon à prendre ça vous permet d'avoir quasiment les frais de port gratuits donc voilà sur tout le site donc moi je les ai pris en 30ml ils sont vraiment bien il y a ma maman qui a reçu sa commande aussi elle est très contente ça sent très très bon voilà allez je vais ranger tout ce bazar là parce que je commence à réaccumuler si je ne range pas au fur et à mesure Valérie taper sur les doigts c'est le bazar tout de suite donc là je vais ranger tout ça je pense que ce soir ça va être mission ça aussi et puis je vous retrouve tout à l'heure au rez-de-chaussée pour le repas de ce midi pour vous faire voir un petit peu en musique ce qu'il y a ce midi et puis vous dire une petite impression après le repas de cet après-midi voilà à tout de suite je reprends il est 13h30 je me suis fait une petite infusion alors le repas de ce midi était très très bon le poisson là c'était très 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 bon super bon il y avait des moules dedans mais je les ai enlevés parce que je n'aime pas les moules tout ce qui est fruits de mer j'ai du mal donc là je me suis fait une petite infusion j'ai mon lave-vaisselle à vider j'ai déjà vidé une partie je vais vider le haut ranger la cuisine voilà et ensuite je vais vous montrer j'ai reçu ma box charme avec le confinement et tout ça je n'avais pas reçu mais là je l'ai reçu j'ai reçu celle du mois de juin donc le principe de ma box charme tous les mois vous recevrez vous recevrez un bracelet différent avec un charme différent ce qui vous permet de cumuler de mettre le charme sur le bracelet que vous voulez quand vous en avez plusieurs de cumuler plusieurs charmes sur le même bracelet etc donc c'est vous qui vous pouvez mélanger les charmes mélanger les bracelets vraiment faire à votre humeur donc c'est 18 euros avec les frais de port inclus le coût de la box avec mon code promo VAL vous avez moins 15% sur votre première box pour tester et ce qui vous permet de tester la box donc je vous montre ça je vous le montrerai maintenant comme ça ça va être fait après je vais finir mon lave vaisselle et voir monter et j'ai une commande aussi fournisseur à traiter qui est arrivée qui est juste ici donc il me demande un code à chaque fois la DPD pour livrer mais je dis non j'ai pas de code j'ai rien il me dit ah bon alors on me donne ma date de naissance mais ma date de naissance c'est pas la date de naissance pour la société enfin c'est pas grave donc vous recevez je vais enlever un petit peu j'ai des papiers à traiter là hop vous recevez je vous me retourne vous recevez comme dans la box bijoux puisque c'est la même société dans un joli écrin donc que je vous conseille de garder en plus celui-ci il est vraiment formé pour pouvoir eh bien recevoir le bracelet donc à l'intérieur de la box petit papier qui vous dit voilà exactement pareil si vous avez un petit souci avec la box et on a le bracelet donc du mois qui est une maille donc moi je l'ai choisi en doré qui est une maille chaînette et on a le charme il est superbe donc les charmes vous pouvez les mettre sur les autres bracelets sans problème il est magnifique donc je vais vous le sortir superbe la maille est très très jolie j'aime beaucoup la maille ouais très très jolie c'est une maille un petit peu gourmette et le charme est très joli donc vous pouvez mettre le charme sur un autre bracelet suivant les charmes au fur et à mesure que vous recevez les bracelets pour pouvoir créer un petit peu votre composition de bracelets et mettre pourquoi pas plusieurs charmes sur le bracelet puisque c'est tout à fait pesable vu les bracelets donc voilà je vous remets mon code promo donc ici qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre première box si vous voulez la tester et vous avez donc jusqu'au 31 mai du mois pour recevoir celle-ci puisque celle-ci est celle du mois de juin si vous passez le 31 mai vous aurez celle du mois de juillet donc je vais aller finir de vider mon lave-vaisselle etc et puis je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai fait tout ça et pour le goûter parce que le goûter c'est je pense qu'aujourd'hui je vais prendre une barre de une barre là au caramel ou je sais pas quoi et avec un fruit de saison donc je vais prendre une compote avec et une infusion et ce midi c'était très très bon j'ai beaucoup aimé c'était le saumon non c'était quoi merlue blanc marinière et son riz basmati et c'était copieux c'était très copieux quand même la compote c'était la compote pomme pomme poire et elle était très très bonne voilà je finis ce que j'ai à faire dans ma cuisine etc et je vous retrouve tout à l'heure donc voilà j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma cuisine et j'ai aussi partagé vraiment joli le bracelet avec le charme là j'aime beaucoup beaucoup du coup je voulais faire un gâteau yaourt on voit plus on voit plus on voit plus je voulais faire un gâteau yaourt là pour le goûter et puis je me suis dit bah non je vais faire du pain perdu parce que j'ai du pain qui est rassis voilà qui était dans la huche à pain et je me suis dit je vais faire du pain perdu pour le goûter pour les hommes et pour le dessert comme ça ce soir donc je vous pose je vous montre ce que j'ai préféré la recette sur marmiton je vous pose voilà alors pour la recette je vais mettre 250 ml de lait dans un petit saladier je vais ajouter 3 oeufs ils mélangent tout moi hop là habituellement quand je fais je mets 2 assiettes côte à côte je vais tester leur recette on verra bien ils mélangent tout alors ils mélangent les 3 oeufs avec avec le le lait et le sucre par contre moi je vais mettre je pense moins de sucre que eux parce que déjà on remet du sucre par dessus donc je vais déjà battre les oeufs avec le lait c'est ça qu'ils disent de battre les oeufs avec le lait sucre alors le sucre il marque 75 moi je vais mettre que 50 je ne sais pas je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe 2 cuillères à soupe je ne vais même pas peser je trouve que ça fait beaucoup 75 grammes de sucre donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre voilà mais comme on en remet après par dessus en même temps mes hommes ils n'ont pas besoin de perdre 2 kilos donc autant que ça soit gourmand voilà je vais couper mon pain on va mettre ça à la poubelle je vais préparer un petit peu de beurre pour mettre dans la poêle hop j'ai mis ça à fondre je vais couper mon pain je vais faire des morceaux comme ça vous voyez je vais couper comme ça en deux en quatre donc les couteaux je les avais acheté chez Jiffy je crois 2 euros les 10 mais ce n'était pas une bonne idée les gars je vais faire pour mon beurre hop je vais mettre à tremper le pain dans la préparation ça va bien imprimer de chaque côté je vais enlever ça on y met les doigts les gars on y met les doigts on y met les doigts en fait je fais bien pénétrer de chaque côté qu'il soit bien imprégné et je vais venir juste passer à la poêle tout simplement voilà hop c'est mieux quand le beurre est un peu chaud quand même je pense qu'ils vont se régaler avec ça c'est super simple à faire le pain perdu ça évite de ne pas gaspiller le pain parce que voilà nous on n'a pas de canard pour aller donner à manger au canard puis apparemment c'est pas bon de leur donner du pain je sais pas donc je ne sais point hop on va mettre ça à trempouiller ça je vais faire cuire tout ça faire tremper tout ça puis je vous retrouve quand c'est terminé walou j'ai terminé donc voilà il y a deux petits morceaux ça va bien s'imprégner du sucre etc donc pour le goûter ça sera nickel et pour ce soir pour le dessert pour les hommes ou pour le petit déjeuner pas pour moi parce qu'il y a du lait à l'intérieur et comme je fais le programme Equilibri ça ne serait pas raisonnable donc là il est presque 15h je vais m'installer je pense pour lire un petit peu je vais allumer une petite bougie parce que ça sent du coup la friture avec le pain perdu je vais allumer cette bougie là voilà je vais allumer cette bougie là c'est de chez je vous l'ai présenté de chez My Jolie Candle c'est les grands formats qu'ils ont ils ont sorti celle-ci c'est la macaron caramel elle sent divinement bon et elle a la particularité de celle-ci c'est qu'elle a trois mèches donc autant vous dire que ça diffuse parfaitement bien trois mèches voilà je vais lire un petit peu donc je vais j'en suis à 8% de lecture mais comme j'avais pas mal à la tête avec les sinus lire c'est un peu compliqué donc voilà je vais la rallumer je l'ai éteint au lieu de la rallumer donc je n'ai pas encore trop en main ça va venir la Kobo donc je vais lire la suite du bouquin je pense que je vais lire une petite demi-heure et puis ensuite je vais regarder donc je vais continuer je vais continuer donc l'institut de Stephen King et voilà j'ai déjà lu 68 pages sur 700 et après je vais regarder ouais un épisode de The Android si j'ai le courage tout dépend à quelle heure le chéri va rentrer du boulot parce qu'il me semble que cet après-midi il a dit qu'il n'avait pas de client donc j'ai checké la commande du coup j'ai mis le carton dehors c'est bon donc je vais lire un petit peu et je pense que je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter moi je vous reprends il est 16h30 j'ai fini tout mon taf là et hop focus s'il vous plaît le chéri est rentré donc là on va retravailler donc je vais goûter rapidement donc pour le goûter je prends une barre cacahuètes comme ça donc je pense que c'est au chocolat à l'intérieur une petite barre comme ça gourmande de cacahuètes et avec une compote et une infusion et puis je vous retrouve ce soir en petite vidéo en musique pour faire voir le repas du soir et je vous mettrai une petite annotation etc une petite laine j'avais froid bah oui donc voilà je vais retourner pourquoi je suis toute voilà je vais retourner bosser et puis là on est dans les deux vies etc donc je vous dis à demain sûrement demain après midi parce que demain matin j'ai le scanner donc sûrement demain après midi oui je pense sûrement demain après midi pour clôturer ces trois petits jours de vlog hello on est samedi il est deux heures moins le quart donc voilà je vous prends à cette heure là c'est juste pour clôturer le vlog j'ai une mèche là rebelle donc je suis allée à mon scanner ce matin ce matin en plus douleur mais alors maximum donc voilà je pense que on pouvait pas être au plus de la douleur aujourd'hui j'ai d'ailleurs on voit je suis toute rouge là au niveau des sinus et là et là super donc j'ai les résultats normalement cette semaine donc là j'ai juste les clichés et le CD on verra ce que ça donne donc voilà voilà et puis last midi je vous mets une petite vidéo de ce que j'ai mangé c'était super bon les falafels trop bon et avec le boulgour c'était délicieux donc et ce soir j'ai prévu je crois que c'est poulet avec jardinière de légumes donc voilà donc je vous ferai un point dans le vlog de dimanche prochain et je tiens à vous dire aussi qu'il n'y aura plus que deux vidéos par semaine donc le mardi et le dimanche le dimanche le vlog le mardi soit une vidéo normale soit une vidéo vlog tout dépend voilà ce que j'ai envie de vous poster et si j'ai une vidéo bonus à vous poster ça sera le jeudi voilà donc vous en saurez plus un petit peu dans la vidéo de mardi que je vais tourner demain matin donc je vous dis donc à mardi pour la prochaine vidéo et j'espère que ces quelques jours et ces quelques moments de vlog avec moi vous ont plu ciao ciao ciao